On a un autre projet aussi qui est assez intéressant de cas de blockchain dite privée, dans ce cas de figure, dont la presse parle également beaucoup, c'est le Corda Consortium R3CEV. Donc on va voir ce que c'est. En termes de R&D, en fait, c'est des projets de rupté les fintechs vers les fintechs. Donc, point d'interrogation, ça répondrait à un cas d'usage du secteur financier, des cas d'usage du secteur financier. En fait, le consortium R3CEV, c'est quoi ? Il semblerait que ça a été créé en 2014. Son siège serait à New York. Voilà, allez voir wikipedia.org et puis la source web r3.com. Alors ce groupement, il rassemblerait des institutions financières, mais pas que. De combien ? Combien d'acteurs partenaires actuellement ? Difficile d'avoir visibilité. Information, désinformation, s'agit-il plus de 50, 70, voire 100, voire bien plus de partenaires ? Dans ce projet, dans cette blockchain privée, ce projet, il a l'air d'avoir été soutenu par de multiplicités de fonds qui, je n'aime pas les données quantitatives, donc j'ai laissé XX millions de dollars, mais en tout cas, ça a levé des fonds quantitatifs. Mais auprès de combien d'établissements financiers ? Qui sont les acteurs et les influenceurs directs et qui participent à l'émergence, au déploiement, à la solidité pérennité de ce projet ? Il y a des banques qui travaillent ensemble autour des sujets. Projet blockchain, des chaînes de blocs privées, plus ou moins sans crypto-monnaies adossées. Alors, ce projet, il vise révolutionner le monde du business, donner la possibilité de développer des applications, plus ou moins des plateformes pour le commerce, le e-paiement également. Corda offrirait la possibilité plus ou moins de rupture l'innovation autour des marchés financiers, subdiviser les classes et les types de nouveaux actifs, plus ou moins adosser et intégrer des smart contracts universels déployés avec les partenaires. En fait, il y a un challenge de créer une jonction, une sorte de réseau unique, entre le monde financier, plus ou moins traditionnel, et le monde virtuel des blockchains. Ruptez ainsi peut-être la confiance en confiance numérique à 100% à proprement parler. Sources, je vous invite à aller voir le site web de agfi.org. Le consortium blockchain R3 lève 107 millions de dollars. Et comme j'ai mis, soyez toujours prudents, informations ou désinformations, il faut comparer l'information, c'est très fastidieux au jour d'aujourd'hui. Alors enfin bon bref, développement d'applications pour 80 institutions financières, point d'interrogation, 107 millions de dollars de levée auprès d'une quarantaine d'établissements, point d'interrogation, tels que Bank of America, Merrill Lynch, Wells Fargo, Barclays, HSBC, Crédit Suisse, UBS, ING, Natixis, popopopo, etc. Plus ou moins des fonds souverains singapouriens, Temasec et Intel Capital, des géants californiens, etc. Plusieurs autres tours de table à venir. Donc certains partenaires auraient néanmoins a priori claqué la porte. Quand ? En 2016 ? Avant ? Après ? Officiellement ? Pourquoi ? Qui est sorti ? Qui a perdu confiance en ce consortium ? Est-ce qu'il s'agit de Goldman Sachs, de J.P. Morgan, de Banco Santander, Morgan Stanley, State Street, etc. ? Autre question, pourquoi sont-ils sortis de ce consortium R3-CEV ? Pour mener à bien leur propre projet ? Ou au contraire, pour faire tomber ce projet ? Quid de faisabilité pérennité de ce projet ? Y a-t-il des aspects réglementation et hors conformité ou autre ? Je ne sais pas. Donc des politiques comités de pilotage, voire des stratégies de business model qui se distinguent, se divisent, voire des attentes non en accord ou au rendez-vous. Enfin bon, bref, il y a aussi la problématique que peut-être ils sont partis parce que ce consortium, il est coûteux. Il y a des coûts annuels, mensuels de l'adhésion. Alors je n'ai pas voulu mettre des données quantitatives, mais allez le voir, c'est impressionnant. Après, il y a peut-être l'aspect aussi répartition, équité parité des dividendes. Est-ce qu'il y a des dilutions de l'actionnariat avec les levées multiples de fonds ? Est-ce qu'il y a des problèmes de gouvernance, etc., de répartition des recettes ? Est-ce que certains ont envisagé que ce projet serait faisable ou pas périn à terme et donc ils ont voulu partir dans leur propre orientation projet, etc. Donc comment savoir ? Je ne sais pas. Le rythme, en tout cas, du projet semble s'être peut-être ralenti. Point d'interrogation, comme les partenariats, où en sont-ils ? Est-ce qu'ils se sont accrus ? Est-ce qu'ils ont diminué ? Je ne sais pas où en est trop ce projet. J'ai l'impression qu'on a une manque de visibilité. Alors R3, plus ou moins des partenaires, des acteurs neutres. Quid 2, quelle est la taille réelle du consortium ? Risques ou opportunités à court, moyen et long terme ? Est-on face à une opportunité de phagocytose de la donnée d'entrée, les substances à transformer, les datas ? Voir, est-ce qu'ils offrent l'opportunité de concurrencer, peut-être même Swift ? Qu'on faire paragraphe 6.1.3 avec Ripple, qui vise peut-être aboutir et répondre au même challenge. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada